Bonjour belle communauté d'affaires, Marie-Josée pour la chambre de commerce de Mme Fré-Margol. Alors aujourd'hui j'ai le grand bonheur d'être en présence d'Alain Paradis du complexe funéraire C'est sûr que quand je dis complexe funéraire, il n'y a rien de joyeux souvent là-dedans, mais il reste que les complexes funéraires s'il y avait un lieu où il y avait des rassemblements, des rassemblements importants parce que c'était le départ de quelqu'un qu'on aime, on veut souligner à sa juste valeur, on veut, c'est ça, un dernier au revoir, c'est toujours très troublant et très touchant. Alors aujourd'hui j'étais curieuse de voir avec Alain comment les complexes funéraires tels que lui ont tourné durant la pandémie, sur quoi ils ont dû s'ajuster parce qu'ils avaient des contraintes eux-autres aussi avec les consignes sanitaires. Alors bonjour Alain. Bonjour Marie-Josée. Je suis content d'être avec toi, j'aime l'exercice qu'on va faire ensemble, c'est bien. Ça va démystifier un peu le monde funéraire pour les gens qui ont plein de questions, qui aimeraient avoir des réponses. On va essayer d'y répondre sans avoir les questions nécessairement. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça Alain. Je t'amènerais tout de suite Alain dans la première vague de la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui est arrivé au niveau du complexe funéraire? Parce que là, les consignes sanitaires sont rentrées. Il y a eu un pause, mais pendant que le Québec était sur pause, il y avait des morts pareilles. Oui, c'est ça. En fait, tout le monde a été pris par surprise un peu. On parlait de la pandémie, tout le monde en parlait, puis ça se faisait ailleurs, puis ça avait des impacts très négatifs sur les individus, les commerces, les industries ailleurs. Mais là, ça a commencé à être chez nous. Puis là, le milieu funéraire a été impacté la première journée en n'étant pas sur les services essentiels. Donc, les premières listes de services essentiels, le 13 mars, les complexes funéraires ont été rajoutés. La première liste qui a été mise en place, je pense, c'était à l'heure du midi ou quelque chose du genre. Les fameux points de presse qui ont commencé là. Puis, nous, on s'est rendu compte qu'on n'était pas là. Les complexes, on regardait ça, puis on disait, la corporation est à l'atologne. Écoutez, ça n'a pas de bon sens qu'on ne soit pas considéré comme service essentiel. Parce que nous, on est comme le goulot d'étranglement, tu sais. Je veux dire, si les gens décèdent en CHSLD ou à l'hôpital ou à la maison, bien, les dépôts, il faut qu'ils soient rapatriés quelque part. Puis, les hôpitaux n'ont pas cette capacité d'avoir énormément de dépôts au même endroit. Parce que, même si, avant la COVID, il y avait des gens qui décédaient, malheureusement, pareil, tu sais, de toutes sortes de maladies. Puis là, en plus, bien, on rajoute une pression sur le système hospitalier en rajoutant des décès qui sont dus à la COVID. Puis là, en plus, au début, on ne savait même pas si la personne était décédée de la COVID. Les tests, là, on allait chercher les corps à l'hôpital, comme à Maglogue, on allait chercher les corps. Puis, ce qu'on avait, c'était un point d'interrogation. Donc, nous, par rapport aux normes de la santé publique, il fallait déjà être capable de dire à la famille, écoutez, on ne sait pas si la personne est décédée de la COVID, on doit la traiter comme étant la COVID, décédée de la COVID. Parce que ce virus-là, il est très insidieux. Il survit au décès de la personne. Comme, oui, oui, effectivement, comme beaucoup, les gens ne le savent pas, là, mais, je veux dire, la personne décédée, là, elle conserve la COVID. Elle est toujours contagieuse. Ça fait qu'elle est contagieuse pour qui? Les gens qui vont manipuler la dépouille. Puis, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas exposer une personne qui a la COVID, qui est décédée de la COVID. Ça fait que c'est automatiquement une incinération, là. Oui, on peut exposer... Non, non, c'est ça. Tu as tous les gens qui ont déjà prévu, qui ont déjà fait le préarrangement funéraire en disant, voici ce qu'on veut, parce que c'est une forme de dernière volonté, les préarrangements. Mais là, on ne peut plus faire exactement ce qui est à demander là. Puis là, tu as les familles, tu as les, qu'est-ce qu'on appelle l'exécuteur testamentaire, ou le légitateur, maintenant que la loi appelle, qui disait, ben oui, mais mon frère, ma mère, ma soeur, elle voulait ça. Oui, mais elle ne peut plus. C'était difficile de dire à la famille, écoutez, on ne peut pas. C'est la santé publique. Ça fait qu'il y avait beaucoup d'improvisation qui se faisait, puis beaucoup d'incertitudes, puis de craintes. Juste la semaine passée, quand on a annoncé qu'ouvre-feu, puis bon, les mesures, à partir de ce moment-là, les complexes funéraires, le téléphone n'arrête pas de sonner. Parce que les gens veulent savoir comment ça va se passer, puis ce n'est pas juste nos clients, c'est les visiteurs. C'est les gens que, c'est une personne qui est décédée, qui connaissait, qui savait que la célérimonie ou la funéraille aurait lieu dans une semaine ou deux. Là, ils veulent savoir comment ça va se passer, est-ce que c'est annulé, ils ne veulent pas nécessairement appeler la famille, fait qu'appellent au complexe funéraire. Fait que là, évidemment, il faut faire beaucoup d'éducation, pour dire, écoutez, effectivement, juste la semaine passée, pour vous donner un exemple, la semaine passée, quand le ministre Legault a annoncé, le premier ministre Legault a annoncé que, bon, les restrictions, puis tout ça, bien, les funérailles étaient limitées à 10 personnes. Ah, c'était ça, ma prochaine question. Moi, je voulais savoir dans les consignes sanitaires, dans le complexe funéraire, c'est quoi qui va te dire à l'interne? Oui, là, ça, c'est la semaine passée, 10. Là, en l'espace de deux jours, c'est passé à 25. Oui, parce que là, la corporation internetologue, puis les différents contextes funéraires ont fait pression sur l'appareil gouvernemental en disant, écoutez, à 10 personnes, ça n'a pas de sens, ça. Parce qu'il faut comprendre, on entend beaucoup parler de détresse psychologique des gens pendant la COVID. Oui. On ne parle même pas des gens qui font de la détresse psychologique puis ils ont à subir, en plus, le décès d'un être cher à travers de ça. Donc, ils sont très, très vulnérables. Il arrive une situation comme ça. Il faut comprendre aussi que la personne est peut-être décédée de la COVID, mais que la famille n'a pas pu aller visiter ou a eu beaucoup de restrictions à aller visiter la personne pendant ces derniers jours. Oui, Alain, c'est vrai, souvent, il y a eu des options. Tu sais, fait que… Oui, puis tu as des gens qui étaient, mettons, des membres de la famille qui étaient à l'extérieur, qui ne pouvaient pas rendre visite à la personne, est décédée de la COVID, puis ils n'ont pas pu la voir. Fait que ces gens-là, ils mettent de la pression, ils disent, j'aimerais ça le voir une dernière fois. Il ne peut pas. Surtout s'il est décédé de la COVID. S'il n'est pas décédé de la COVID, oui, on peut. On peut montrer la personne avant de procéder à soit la crémation ou l'embaumement suivi de l'exposition et tout. On peut le faire. Mais c'est sûr que décédé de la COVID, on ne peut pas. On ne peut pas. On peut exposer le dépouille dans un cercueil scellé. Donc, la personne ne sera pas embaumée. Qu'est-ce que ça veut dire scellé? Bien, c'est hermétiquement scellé. Ça prend des cercueils spéciaux qui sont scellés. Donc, ils peuvent avoir aussi une forme de matériel qui est rajouté pour sceller le contour. Donc, on peut exposer la personne dans un cercueil fermé pendant deux blocs de trois heures, séparés par un retour en chambre froide trois heures. OK. C'est ça, c'est très, très complexe tout d'un coup, hein? C'est ça? Donc, c'est ça que toute maladie, la malaria et ces affaires-là, c'était déjà ça. C'était déjà ça. OK. Fait que, mais là, maintenant, avec la COVID, c'est quelque chose qu'on a croissant, là. Parce que les gens qui décèdent d'une maladie contagieuse, virulente, comme la malaria, ça coopérerait ma gueule, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on avait déjà ça, nous, comme procédure dans nos, dans nos, dans la loi sur les services funéraires, comment traiter avec un cas de maladie infectieuse. Puis là, on va, en tant que complexe funéraire, Alain, au niveau de, tu sais, de la capacité, parce que je ne sais pas combien de, combien normalement, on va dire sans pandémie, combien le salon est capable de traiter par semaine de gens. Mais là, avec la pandémie, avec les consignes sanitaires, est-ce que ça, ça a changé ou ça n'a pas changé? Ça a changé énormément. Ah oui, bien. Parce que les, si on parle de recevoir les familles pour les arrangements funéraires, ça, c'est deux, trois personnes, OK, maximum. Généralement, on va conseiller qu'il n'y ait pas de gens au-dessus de 70 ans qui participent à la rencontre. Mais il y a beaucoup de procédures sanitaires qui ont été mis en place. Les fameux masques de procédure, les écrans flexi-glace, la distanciation, tout ce qu'on entend aux nouvelles abondamment depuis le mois de mars, ça, nous, on l'applique au quotidien. Puis c'est flacé partout à travers ton complexe. Oui, oui, définitivement. Au niveau de la capacité, quand c'est de, il y a un moment donné, c'est venu à 50 personnes, dépendamment des zones. Tu sais, Magog a été longtemps dans une zone orange. Donc, ça nous permettait 50 personnes. Donc, à 50 personnes, il y a la cérémonie, 50 personnes, mais il y a aussi la période avant la cérémonie qui est généralement à deux heures pour recevoir les condoléances. Donc, tu as toujours le même 50 personnes, mais tu peux avoir une rotation. Donc, trois personnes s'en vont, il y en a trois nouvelles qui rentrent. Et ça, c'était tout contrôlé par les employés du contexte. Ah, OK, hein? Puis après ça, on a commencé en zone rouge. Là, ça a tombé à 25. Puis là, on a commencé à prendre des présences. Donc là, les gens qui rentraient, il fallait prendre le nom, le numéro de téléphone. Parce que si jamais, pour une raison X, ils se déclaraient une éclosion, une éclosion, bien là, il fallait être capable de remonter la chaîne avec la santé publique. Diser, bien, voici les gens qui étaient là à ce moment-là. Là, puis là, on parlait de 25. Puis, c'était 25, mettons, quand on recevait les condoléances, ce 25-là, c'était le maximum qui était dans la salle en même temps. Donc, s'il y avait trois personnes qui sortaient, on pouvait les remplacer par un autre trois autres qui attendaient avant. OK. Puis, au moment de la cérémonie, bien là, c'était bloqué à 25. Puis, ça, j'imagine que vous, vous avez quand même toutes des salles assez grandes, pour être capable de faire ça. Oui, exact. Ce qu'on pouvait faire, c'est que la loi était comme interprétée d'une certaine façon qui disait que c'était 25 personnes par salon. Donc, la chapelle étant considérée comme un salon, puis on pouvait mettre un autre 25 personnes dans un autre salon, puis on pouvait faire de la transmission vidéo dans l'autre salon. Ah oui. Pour faire en sorte que ce plus 25, c'est 5 ans. OK. Là, depuis la semaine passée, ça a passé à 10, puis c'est revenu à 25. Mais le 25, c'est sans possibilité de remplacement. Ah, OK. Fait qu'il y a un peu trois personnes sortent, on va rester à 21 ou 24. Exactement. Ça, ça a changé la donne un peu. Donc, ce que ça va amener, c'est que les gens vont probablement louer une chapelle. Puis, ils ne recevront pas les condoléances. Ou ils vont recevoir, ils vont se parler entre eux autres, le petit groupe de 25, jusqu'à 25, pendant une heure avant. Puis après ça, ils vont avoir la cérémonie. Puis après ça, tout le monde s'entourne chez eux. Il n'y a plus possibilité non plus de servir un bouté dans les salles de réception. C'est interdit. ma prochaine question. Oui, les gens, ils ne peuvent plus faire ça après. Non, ça, ça ne l'a pas changé. Ça a bougé en orange. En orange, on pouvait. En rouge, on ne peut plus. Donc là, c'est sûr que là, présentement, il n'y a plus question de faire ça. Pour toi, Alain, qu'est-ce qui te semble le plus difficile pour les familles dans ce contexte de pandémie où il y a plein de restrictions? On les entend depuis tantôt. Tu les énumères. Qu'est-ce qui a changé au niveau humain, au niveau d'accompagner les familles? On vivait déjà une période où les gens, de plus en plus, les familles, le monde funéraire a évolué beaucoup au cours des décennies. Il a été longtemps que les gens pleuraient la personne décédée pendant trois jours. Ils visitaient deux soirs. Après ça, bon, voilà. Ça, c'est il y a plusieurs décennies. Graduellement, le funéraire a migré vers la crémation. Donc, ça se fait en présence des centres. Ça arrive des fois si la personne est très connue ou un des enfants du défunt est très impliqué dans la communauté que ça va faire qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va vouloir venir. Déjà, on sentait que les gens rétrécissaient tranquillement la période pour finir avec souvent trois heures. Donc, deux heures de condoléances plus une heure de cérémonie. avec pas de maximum. Le maximum, c'était la capacité du complexe. Ce que tu es en train de me dire, toi, Alain, c'est que pandémie, pas pandémie, le complexe funéraire en soi au niveau des, on va dire, des 15 dernières années, même 20 peut-être, a dû s'adapter parce que les gens sont partis du rituel trois jours vers une crémation qui dure trois heures. Oui, effectivement. Parce que c'est plus, puis c'est dommage parce que déjà, il y avait une lacune là-dedans dans ce processus-là, mais ça reste que c'est la famille qui décide ce qu'elle veut. Mais le deuil, lui, il ne décide pas d'être là ou pas être là. Le deuil, lui, il va se vivre. Puis il va se vivre différemment pour chaque personne. Ça peut être aussi dur pour un ami que pour un frère et soeur que pour un conjoint. Puis ça dépend. Chaque personne, c'est un cas d'exception. mais ça reste que ce moment-là, la cérémonie puis les visites au complexe, mettons qu'on parle d'un bloc de trois heures qui peut être rajouté par un autre bloc de trois heures pour recevoir des condoléances un soir avant la cérémonie. C'est tellement important pour la famille. C'est excessivement important pour la famille parce qu'à chaque personne qui vient, c'est de l'énergie qu'elle vient transférer aux personnes qui vivent le deuil. Il y a des échanges qui se font. On se rappelle les bons moments, les bons souvenirs. Ça fait du bien à la famille. Là, on n'a plus ça. Là, il reste 25 personnes maximum. 25 personnes, c'est qui? Ben, regardez autour de vous, 25, on atteint ça rapidement. Quand on parle, la personne décédée avait, je ne sais pas, au moins 80 ans ou 75 ans. Elle avait trois, quatre frères et soeurs plus ses conjoints plus ses enfants plus ses conjoints et les enfants, tu as vite atteint 25. Puis, si c'était une personne connue, ça veut dire, on oublie ça. Il n'y a plus personne qui peut venir parce que c'est réservé à la famille immédiate. C'est sûr que la webdiffusion vient mettre un petit peu de baume là-dessus. Nous, on offre la webdiffusion à l'aide de FuneraWeb. FuneraWeb, c'est une plateforme spécialement web qui existe à travers le Québec. Il y a à peu près 150 complexes funéraires au Québec qui ont ça, qui fait qu'on peut regarder en simultané ou en archive. Puis, le fuseau horaire n'a plus d'importance. Ça fait que c'est sûr que c'est des gens à l'extérieur, comme en Europe et tout ça, qui n'a pas d'importance. Ils peuvent écouter le lendemain matin ou quelque chose du genre. Maintenant, bien là, c'est même plus une question de dire les gens restent loin. C'est une question de dire, on va quand même pouvoir assister à la cérémonie. Mais tu n'as pas la chaleur humaine, tu n'as pas les émotions qui se partagent, tu n'as pas ça. Puis ça, c'est un manque. À ce moment-là, on va voir dans les mois à venir, il y a des gens qui vont avoir eu l'impression d'avoir passé à côté de quelque chose parce qu'ils n'ont pas pu témoigner témoigner à la communauté élargie ou à la famille élargie, les amis, tout ça, comment la personne décédée était importante pour eux et ils voulaient rendre hommage à cette personne-là parce que c'est comme si la personne partait en cachette. Partait, tu sais, bon, c'est réglé, on règle ça puis c'est fini. ça laisse un vide énorme. Peut-être que ça n'a pas un vide pour tout le monde de la famille mais peut-être à certains membres qui vont avoir de la difficulté. Puis toi, tu t'attends à ça, tu t'attends qu'il va y avoir des percussions à l'actu, hein? Définitivement. Définitivement. Est-ce que vous avez, est-ce que vous offrez de l'aide à ce niveau-là, vous, les complexitaires? Oui, bien en fait, nous, on a déjà, même avant la COVID, on offrait deux heures de thérapie. Ah, c'est vrai? Oui. Avec notre thérapeute, c'est, c'est, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire, c'est Fontaine, son prénom, Marie-Pascale Fontaine. OK. Puis Marie-Pascale, elle a fait ça de la thérapie à temps plein mais elle s'est spécialisée en thérapie pour le deuil au cours des dernières années mais ça fait dix ans qu'elle a fait de la thérapie pour le deuil puis là, maintenant, on peut faire la thérapie en vidéoconférence. On peut la voir, on peut la faire en présentiel, même au salon, on peut la faire au salon sur semaine, ce n'est pas un problème mais c'est tellement important de trouver les mécanismes pour dire comment vivre son deuil, comment faire des gestes significatifs pour aider à vivre son deuil. Puis, on le sait très bien quand on rencontre les familles, nous autres, les familles sont très, ben, je veux dire, quelqu'un qui perd un être cher, il perd tout ses repères et la vie s'arrête pendant un court instant puis c'est sûr que si on parle, souvent, les gens ont tendance à parler comment la personne a vécu ces derniers mois ou si elle a été malade puis tout ça puis on sent une grande tristesse de la personne qui est décédée d'Alzheimer après un an, tu sais. Puis dès qu'on pose la question à la famille à savoir madame ou monsieur, il faisait quoi de son vivant? Moi, je ne la connais pas. Expliquez-moi, c'était qui? Là, on sent que la conversation change de bord. Là, les gens disent « Ah, c'était tellement, elle aimait tellement ça, elle aimait être impliquée dans la communauté. » on parle positivement. C'est ça qui fait du bien-être aux familles. C'est d'entendre parler de la personne disparue selon de bons souvenirs parce que c'est ça qui va rester au bout. Ce n'est pas les mauvaises souvenirs, c'est les bons souvenirs. La personne va nous manquer. Ce n'est pas de l'avoir à l'hôpital qui va nous manquer, c'est comment elle était quand elle allait bien. C'est ça qui va nous manquer. Quand on fait une cérémonie, c'est ça qu'on met en évidence. C'est ça qu'on encourage les familles à personnaliser le plus possible les cérémonies. Écoutez, votre maman, elle aimait ça faire du tricot, amenez les objets qu'elle a fait. Partagez ça avec les autres. Votre père aimait jouer au golf, amenez son sac de golf, il aimait faire des ministéries, amenez des morceaux qu'elle a fait. Partagez ça avec les gens qui sont là. C'est une fierté pour vous autres. Ça aide la famille. un des gestes significatifs, simples, c'est les fameuses photos. Je veux dire, nous, c'est une étape qu'on laisse à la famille. Amenez-nous des photos. Amenez-nous un diaporama. Puis ça, les gens viennent nous les montrer, nous autres, puis on est juste des employés de contexte funéraire. Quand ils viennent nous montrer les photos, là, ils disent, ça, c'est maman quand elle a fait son cinquantième. Puis il nous explique toutes les photos. Puis là, on voit que c'est son radieux quand il nous explique ça. Ça, c'est important que quand on ne fait plus ça, ces gens-là, puis après ça, ils retournent chacun chez eux, ça n'a pas le même impact que quand tu le fais devant un groupe, devant, qu'il soit 30, 40, 50 personnes. La COVID, c'est là qu'elle vient fausser. C'est une grosse affaire, Alain, ce que tu es en train de raconter. C'est là qu'il y a un gros clash, Tom. C'est ça, exact. Je ne pensais pas que tout ça s'était éteint. Tu me dis, ben oui, on est en COVID, on ne peut pas. Non, c'est pour ça que les gens, souvent, ils vont dire, bon, nous, ce qu'on a fait, on a demandé au journal local si c'était possible de faire un deux pour un, dans le sens que quand les gens décèdent, qu'on annonce quand même dans le journal que la personne est décédée, mais en disant que la cérémonie va avoir lieu à une date ultérieure, surveiller la vie de décès sur le site de Ledoux pour aller voir. Puis là, le journal a embarqué là-dedans qui a dit, oui, toi, tu ne vas pas faire toutes les, même si ça fait un an et demi qu'ils sont décédés, toi, tu ne vas pas voir. deux avant la cérémonie en disant, bon, la personne est décédée telle date, la cérémonie va avoir lieu dans deux semaines. Parce que c'est important de dire à la communauté que la personne est décédée. Parce que c'est... Oui, mais là, ce qui me touche, c'est de t'entendre avec ton partenariat, avec le reflet, tu sais, je pense à Monique, tu sais, cette femme qui est tellement généreuse, qui est tout en prête à faire des concessions puis des deals pour... Tu parles de Monique, là? Oui. Oui, oui, Monique, ben oui, ben oui. Je trouve que... Non, mais je t'entends dire ça, c'est parce que là, je t'écoute parler depuis tantôt, mais je me disais, ces pauvres gens-là, c'est pour ça que je t'ai demandé, tu as-tu de l'aide psychologique parce que je pensais que ces pauvres gens-là, c'était fini pour eux, mais toi, tu te dis, non, non, ça, nous autres, on va tout refaire les rituels, dans le fait, toutes les célébrations vont être faites, mais à date ultérieure. Ben, c'est pas du... Donc, ça va être sans lien. C'est du suivi. Dans le commerce, on appellera ça du suivi après-vente, tu sais. Ah oui, c'est ça. Mais nous autres, dans le deuil, c'est que ça finit pas, ça finit pas, tu sais, quand la personne la parle, ça va continuer. Le deuil, il y a certaines personnes, ça va lui prendre trois ans avant de vivre mieux leur deuil. D'autres vont le faire rapidement, mais ça reste que chaque personne est différente, fait qu'il faut quand même être ouvert à ça. Nous, quand on dit qu'on offre deux heures de thérapie, parce qu'on sait que dans une famille, puis après, c'est à l'heure, c'est très abordable, tu sais. Mais ça reste qu'on sait qu'une personne peut avoir besoin d'une, deux, trois, quatre encore, puis ça va faire toute la différence. Puis donner des petits trucs, parce que l'année qui va s'en venir, ça va être dur. Parce qu'à tous les jours que tu vas rencontrer du monde, là, c'est au moins la COVID, ça a ce bon côté-là, tu ne vois pas grand monde, ça fait que tu n'as pas grand monde qui va passer le temps à te rappeler que tu as perdu un être cher il n'y a pas longtemps, tu sais. Mais dans la vraie vie, tu vas faire ton épicerie, tu rencontres tous toujours quelqu'un qui te disent puis ça va bien depuis que Roger est parti. À tous les jours, tu ne peux pas mettre ça sur pause puis dire je prends un break du deuil. Tu ne peux pas, il y a toujours quelqu'un qui va venir. Puis en même temps, ça fait partie du processus. Tout à fait. Puis après ça, tu as toutes les fêtes qui vont s'en venir dans l'année qui s'en vient. Toutes les premières fois. Les premières fois, la première fois que tu t'en vas dans tel restaurant, la première fois que tu vas t'asseoir chez Johnny Pizzeria, mais la dernière fois que tu es allé avec la personne qui est décédée, tu as un autre deuil à faire là. Tu as un deuil à faire là. Tu as un deuil à faire quand tu vas t'asseoir sur le bord du lac. Tu as un deuil. Tu sais, à chaque place que tu es allé avec la personne décédée, c'est un deuil. Oui. Parce que c'est, puis c'est pour que tu t'exorciser, pas exorciser, c'est le mauvais terme, mais je veux dire, il faut que tu passes par-dessus cette émotion-là puis te dis, bon, OK, j'ai appris à me rebâtir des nouveaux souvenirs sans la personne. Oui, il faut transcender ces souvenirs-là oui, puis la moindre chose quand tu es dans la période de deuil, bien, tu es ta fleur de pauvre. La moindre chose te rappelle des souvenirs, des bons souvenirs que tu as eu de ta personne décédée puis tu as un peu comme de la nostalgie de ces moments-là puis tu évites d'aller à ces places-là parce que tu te dis, bien, je l'ai là, je n'irai plus parce que ça va trop me rappeler des souvenirs. La meilleure chose, c'est de passer à travers, mais c'est la première année tellement importante puis si tu es capable d'avoir des bons trucs qui proviennent d'une thérapeute comme Marie-Pascal, bien, à ce moment-là, bien, elle te dit, bien, comment qu'on fait face à ça? Comment donner un sens à toutes ces petites affaires-là? Tu sais, c'est aussi niaiseux de dire, tu fais un souper chez vous, tu allumes une chandelle, bien, tu te dis, la chandelle, là, c'est le moment que j'ai invité pour souper. C'est un petit geste anodin, mais qui a tout son petit côté spirituel, que tu sois croyant ou pas, ça peut juste dire, on pense à elle. On pense à elle. Tu sais, c'est des petits gestes comme ça. Moi, je pense que la thérapie sert à ça. Ça va au-delà du complexe funéraire. Nous, on est là pour accompagner la famille, faire en sorte que, parce que notre rôle premier, nous, ce n'est pas la disposition des corps. Souvent, on nous voit comme ça, tu sais. Notre rôle premier, c'est de faire en sorte que, d'accompagner la famille pour que les hommages qui vont être rendus soient mémorables. ça reste là, c'est des choses qui sont pour nous familières. Tu sais, mais c'est ça, quand on va à l'hôpital, tu sais, on ne dira pas, bon, on va aller là, ils vont se faire soigner. Oui, ça vient avec, tu sais, mais c'est de voir la qualité des soins infirmiers qu'on va avoir, la gentillesse des gens qui vont nous rencontrer et qui vont faire que, c'est déjà une situation pénible, mais elle va l'être un peu moins parce qu'on va être plus proche de vous autres. Ça fait que c'est ça. Oui, Alain, vraiment, je suis super contente de t'avoir demandé et que tu acceptes cette entrevue-là. Tu sais, je le sais que du départ, tu sais, je vais annoncer ça, bon, entrevue avec le complexe funéraire les doux avec Alain Paradis. Tu sais, ça a l'air finesse, mais en même temps, je ne trouve donc pas, tu sais, notre échange est tellement humaine, mais moi, je n'apprends tellement parce que j'étais convaincue qu'avec les consignes sanitaires que tout était fini, tu sais, dans le sens que là, on les brûlait, on leur donnait la urne et qu'on se disait, bien, c'est terminé parce qu'on ne peut pas rien faire d'autre. Mais là, ce que j'entends du complexe funéraire, c'est que non, il y a un accompagnement, non, non, puis les événements, les événements, ils vont se faire à date ultérieure, tout simplement. Ils peuvent le faire tout de suite s'ils veulent, ils peuvent aussi le reporter. Mais parce qu'il y aura moins de monde, comme tu disais, et moindrement connu un peu, bien là, je ne sais plus. C'est comme de passer sous silence le départ d'une personne qui était très impliquée dans la communauté ou que l'enfant de la personne décédée était très connu, puis tu sais, tu te dis, bon, on passe à côté. Ce que j'entends surtout, c'est toute l'aide psychologique que vous apportez, ça me touche vraiment beaucoup, tu sais, je trouve ça, wow, OK, fait qu'on n'est pas seul, puis malgré cette pandémie-là qui est vraiment, c'est pas jojo pour personne, on frappe la deuxième vague encore, bon, on ne s'en sortira pas comme demain matin, c'est ça que je veux dire, fait que ça continue un peu pour vous dans le même débit que je dirais, je pourrais utiliser ce mot-là, puis que éventuellement, mais de savoir que les gens vont avoir quand même leur journée à eux avec leur personne partie qui était importante pour eux, bien, je trouve ça vraiment nice, fait que merci, pour tout ce travail-là, Alain, vraiment, de te rencontrer aujourd'hui, parce que souvent, je connais les entreprises par leur nom, mais il n'y a pas de visage, alors j'aime beaucoup mettre des visages, puis moi, c'est ça que je vais faire en 2021, c'est d'aller mettre des visages sur les entreprises sur l'empré ma gueule, puis de dire aux gens, bien, voilà, le complexe funéraire, le doux est là si jamais vous avez besoin de services, parce qu'une personne chère, naturellement, on espère qu'elle n'aie pas des salubés du COVID, mais si salubés, vous êtes là, puis vous êtes vraiment toute une équipe à les accueillir. Avec grand plaisir. Oui, fait que merci beaucoup, Alain, puis je te dis, bien, bonne continuité pour 2021, ça ne changera pas, les consignes sont là, les consignes sanitaires, mais au plaisir de te retrouver dans un autre contexte hors pandémie. Oui, bien, merci à toi. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada